bon ben ce serait bien de faire une forme qui va contenir ce motif donc vous pourriez faire n'importe quelle forme tiens je vais faire un cercle parfait avec l'outil ellipse en enfonçant la touche majuscule pendant que je le crée voilà ça utilise le motif qui est là voyez à tiens sur le contour aussi c'est pas bien uniquement sur le front c'est mieux donc voilà vous aviez les motifs proposés par illustrator il y en a plein dans la bibliothèque aussi en bas des motifs et ce qui est intéressant avec adobe c'est que vous avez aussi sur le web plein de motifs gratuits disponibles plein de styles graphiques disponibles et vous pouvez les adapter à votre usage donc je vous montrerai plus tard qu'on peut aller télécharger des styles graphiques et des motifs et donc celui qui m'intéresse c'est celui là que j'ai fait pas celui là où je suis là mais celui là voilà alors on voit pas trop que ça se répète parce que c'est très grand mais on va modifier la dimension du motif dans la forme essayez donc de faire un cercle et de mettre votre motif dedans